TVF Sud c'est le cinéma, c'est la télévision, c'est la culture et on a été ce week-end au festival à Marignane en série et on a rencontré beaucoup d'artistes que vous connaissez. Marignane en série vous a offert l'opportunité exceptionnelle de rencontrer en vrai vos acteurs du six-écran, les rencontres plus personnelles grâce aux M-acteurs classe, des séances photos, des dédicaces, des projections, des avant-premières, des plateaux interviews, des animations par des comédiens invités, des rendez-vous que vous n'avez pas manqué. Vous étiez là, ils étaient là, ils ont parlé télévision, série et cinéma. On a rencontré Brigitte Fossé, on a rencontré Séverine Ferrer et on a rencontré aussi Michel Crémades. Je vais bien, je suis là pour faire la fête. C'est ça, le festival à Marignane, c'est le premier, c'est génial. Je suis très contente parce que je vais voir le film de Patrick Georges ce soir. Et c'est une surprise et je ne savais pas qu'il avait fait un film déjà parce qu'il m'en a parlé il y a quelques mois. Et d'autre part ça me fait plaisir parce qu'il met toujours en valeur tout le monde et cette fois-ci on est venu l'applaudir, lui. Oui justement, Georges Lautner c'était un ami aussi, je l'aimais beaucoup. Et la première fois que je suis venue ici, c'était avec, pour ce genre de festival organisé par Patrick, c'était avec Georges Lautner et avec Claude Pinotto. Merci beaucoup, Résie. C'est toujours émouvant, premier festival donc forcément, avec son lot de nouveautés, son lot d'incertitudes. C'est toujours très chouette et puis surtout, c'est Michel Larosa. Oh je t'aime. Et c'est vrai que ce qui est chouette c'est que tous les copains sont réunis pour cette première édition. Donc on va en garder un très bon souvenir. C'est vrai, l'actu, on en est où ? Eh bien l'actu, ça a été deux ans un peu compliqués, voilà, avec des reports et des reports et des reports. Mais ça y est, l'année 2023 s'annonce plutôt bien, avec une tournée d'un spectacle que j'ai mis en place. En fait c'est un spectacle dont je suis l'initiatrice, qui s'appelle La Voix des Femmes, V-O-I-E. Et nous partons en tournée donc mai et juin 2023, partout en France. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de venir jusqu'à chez vous. Et ensuite, une autre pièce que je vais jouer en octobre 2023, qui s'appelle A quel prix tu m'aimes ? Avec Terrence Stel, Marie-Hélène Lantini, Juliette Poissonnier, Olivier Thiel et Guillaume Mélanis. C'est une pièce de Guillaume Mélanis et Jean-Franco. Donc normalement, plein de jolies choses qui s'annoncent. Bon, on a bien fait le temps parce que nous vous connaissons. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh ben ça va bien, il fait beau, tout le monde danse, la vie est belle. Les comédiennes sont magnifiques. C'est tout bonheur. Bon, l'actualité c'est quoi ? Alors quelle est ton actualité ? Eh ben, j'ai tourné un film qui va sortir au mois de janvier. Avec Eddie Mitchell, avec Alice Paul. Un film qui va s'appeler Un Petit Miracle. Voilà, en janvier. Pour en savoir autant plus dessus, c'est quoi le pitch ? Alors le pitch, c'est l'histoire de gamins dont l'école a pris feu et le maire n'a pas de local pour leur faire la classe. Et il a l'idée de les mettre dans une grande salle, dans une maison de repos ou de retraite, avec des personnes âgées. Et au début, c'est un peu compliqué. Les relations personnes âgées-enfants sont un peu difficiles. Et très vite, ça matche. Et les gamins viennent voir les personnes âgées. Les personnes âgées viennent raconter leur vie, ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé dans leur vie. C'est un film très touchant et vraiment drôle. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner avec M. Eddy, avec Alice Paul. On se retrouve toute la semaine pour plein d'interviews, les amis. Pour ne rater aucun reportage, aucune interview de vos acteurs, actrices préférés, n'oubliez pas de nous abonner, les amis. Mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant du prochain reportage. A bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada